3,472,464,448,72 n'ont aucune justification. Collège, quand vous arrivez là où c'est écrit ISD, parlez du dollar américain, au lieu de parler de CDS, parlez de francs angolais. Au niveau des comptes bancaires du Sénat, les sénateurs Alexis Tamboumamba et Roubouye Akizimwami, à leur qualité de co-signataires des comptes bancaires du Sénat et gestionnaires des fonds mis à leur disposition, doivent justifier la destination du dollar américain 9,248,885,40 et francs congolais 2,780,675,623. Il est de même, du montant de francs congolais 313 millions, viré en date du 28 janvier 2020, du compte francs congolais 000 12,65,992, Équiti BCDC, dans le compte privé du trésorier Kalonga Mabi. En plus, ils doivent justifier l'écart global de près de francs congolais 4,78,486,66, constaté entre les dotations, le retenu et la somme réellement payées pour les deux exercices, soit francs congolais 1,854,118,685,50 pour 2019, et francs congolais 2,223,899,899,806,16 pour 2020. Sous les sommes, de francs congolais, 2,520,791,220, annulés, mis à la disposition des services sociaux des parlementaires, c'est ce pas en cycle. Relativement aux engagements financiers du Sénat pendant la période sous-révue, une somme des dollars américains, 500 000, provenant du remboursement en trop par le Sénat. Du montant global de dollars américains, 5,075,041, emprunté par le Sénat auprès de la société Afribev, African Development Group, appartenant au sénateur Roubouillet Akizimouan. Sur un montant de dollars américains, 3,4 millions, retirés en date de 31 décembre 2020, et entièrement comptabilisés dans les journals de caisse, la caisse du Sénat n'avait reçu que la somme de 400 000, sans aucun soubassement. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes de 2 millions d'euros, et dollars américains, 1 million, retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC, ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambremouamba, sans juste motif, et remis au trésor le lendemain 4 janvier 2021. 2. Qualification légale des faits et lois applicables. Les faits tels que succinctement exposés sont susceptibles de constituer l'infraction de détournement de déniés publics, prévus et punis par l'article 145 du Code pénal livré 2, tels qu'aux modifiés à ces jours. 3. Conclusion La gravité des faits et des indices de culpabilité rélevés par les cinq inspecteurs de finances dans le rapport d'émission, dans le rapport d'émission de contrôle et gestion, du bureau comptable 0693 Bar-Sénat, justifie l'exercice de l'action publique à charge des sénateurs Alexis Tambremouamba, Roubouillé Akizimouami, Moussé Ndou Ilunga Florent, et Akdambou Loma Lissa. Par ces motifs, qu'il plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge des quatre sénateurs suscités pour détournement de déniés publics et leur permettre ainsi de présenter leurs moyens de défense. Fait à Kinshasa le 8 juin 2021. Le procureur général Victor Moumba Moukomo Lisez le deuxième courrier. Le deuxième courrier, numéro 25 03 bar rmp.v bar 0030 bar pg c c a s bar p n 2021 Vos honorables membres du bureau du Sénat, objets Réquisitoire numéro 24 81 bar rmp.v bar 0030 bar pg c c a s bar p n bar 2021 18 juin 2021 Honorable membre du bureau Subsidiairement à mon réquisitoire numéro 24 81 bar rmp.v bar 0030 bar pg c g a s bar p n bar 2021 du 8 juin 2021 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à sa troisième page premier paragraphe il faut lire Enfin, le 6 janvier 2021 les sommes des héros 2 millions et 1 million de dollars retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambe Mwamba sans juste motif et remis au trésor le lendemain le 7 janvier 2021 Veuillez agréer honorable membre du bureau l'assurance de ma considération patriotique Le procureur général Victor Mwamba Bukomo Merci beaucoup Chers collègues sénateurs ces deux courriers nous vous les avons lus en respect aux règlements intérieurs et à ce stade n'appellent pas de débat mais vous aurez remarqué que les réquisitoires concernent nos collègues Alexis Tambe Mwamba et Nubouine à Kizumani ainsi que les sénateurs de la législature passée qui malheureusement ont laissé également des casseroles donc qui n'ont pas pu justifier les fonds qui les avaient reçus et c'est pour cette raison que ils sont tous concernés dans les mêmes réquisitoires donc nous nous allons procéder de la manière suivante pour ce qui est de nos collègues nous allons transmettre ces réquisitoires à la commission spéciale que nous avons constitué et pour ceux qui ne sont plus sénateurs nous allons adresser un courrier au procureur général près de la cour de cassation pour que ils puissent se saisir de leurs cas directement parce qu'ils ne jouissent pas à ce jour des immunités pour nous procéder de cette manière qui sont pour chers collègues veuillez le manifester nous allons remettre à la même commission qui va étudier oui motion collègue vikenguet merci madame président je n'oppose pas à ce qu'il est proposé cependant à la lecture faite à notre rapporteur je me rends compte que les réquisitoires sont adressés au bureau et non pas à la première audition il faut bien lire en bonne je crois qu'il faudrait une précision merci beaucoup le bureau n'a pas de pouvoir propre quand il est en session ordinaire c'est pourquoi nous nous sommes référés à vous pour nous nous portons votre connaissance pour que ce soit l'affaire de la plénière et c'est pour cette raison que nous demandons que étant donné que c'est la même matière que la même commission spéciale puisse en débattre et nous amener les conclusions aussi donc nous ne voulions pas nous limiter à notre niveau étant donné que nous sommes en session donc c'est la plénière qui en est compétente pouvons-nous manifester qui sont pour que nous puissions envoyer la même matière à la commission qui sont pour merci ceux qui sont contre merci ceux qui s'abstiennent et bien et bien ce requisitoire sera envoyé ainsi que son complément à la commission spéciale et nous adresserons un courrier au procureur général après la cassation pour les cas de ceux qui n'ont pas ne jouissent pas d'immunité à ce jour chers collègues sénateurs nous allons poursuivre nos travaux à présent nous allons examiner la proposition des lois organiques modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 je signale que dès la transmission au sénat de cette proposition mention au collègue d'herso là oui merci pour la parole honora président oui c'est une motion incidentielle par rapport à l'élection du premier vice-président hier nous avons reçu par le biais du protocole la liste provisoire par les candidats retenus et à notre grande surprise nous n'avons pas vu le nom du candidat Matangou et donc voilà il n'y avait pas de commission pour statuer sur les élections commission de sénateurs de plus la liste a été signée par le chef du rapporteur ainsi que votre directeur de cabinet alors que ce serait vous qui aurez dû signer merci beaucoup il y avait le collègue de charles oui honora président merci pour la parole j'interviens par motion de procédure sur le pied de l'article 125 de notre règlement intérieur cet article dispose de la manière si après le président du sénat annonce en plénière le dépôt des projets des lois par les gouvernements soit directement soit après adoption par l'assemblée nationale des propositions de lois adoptées par l'assemblée nationale et transmises par le président de cette chambre ainsi que des propositions ou de résolutions présentées par les sénateurs à moins que l'assemblée plénière n'en décide autrement une fois insti au calendrier les projets ou les propositions des lois sont envoyées pour examen à la commission ou la sous-commission compétente honore président à moins que ma mémoire soit défaillante il ne me souvient pas que le texte sous-examen ait été annoncé par vous en plénière ici pour avoir la compétence de pouvoir le transmettre à la commission compétente qu'il soit entendu honore président qui n'est pas dans mes intentions ici de pouvoir faire obstruction loin des là mais il est question simplement de respecter la procédure car sans procédure nous allons naviguer dans la jungle et sous la cour du roi péton raison pour laquelle j'interviens honore président sur la base de cette disposition pour m'étonner quel jour notre président a pu nous annoncer en plénière l'existence de ce projet et de quelle manière c'est arrivé à la commission ph au revoir président je vous remercie merci beaucoup d'abord concernant la motion incidentielle de notre collègue Camita Tussona je voudrais rappeler que il y a une procédure en matière électorale et que si un candidat ce sont les ailes il y a le recours qui est ouvert et je pense que à moins que je ne me trompe le collègue a introduit son recours attendons voir comment ça va se terminer deuxièmement concernant l'intervention du collègue monsieur Beauchamp nous avons reçu la la proposition de loi de l'assemblée nationale et il a été constaté que nous n'avions plus que quelques jours donc c'est une loi qui doit être examinée en procédure d'urgence c'est pour cette raison que le bureau a estimé que la PAJ puisse déjà commencer un examen mais si vous estimez que nous puissions saisir formellement maintenant la PAJ je pense que le bureau ne trouve aucun inconvénient mais si la plénière qui est souveraine estime que le travail qui est fait par la la PAJ nous pouvons l'examiner elle décidera mais avant tout ça je voudrais quand même prendre deux collègues je voudrais prendre deux collègues qui sont pour et deux collègues qui sont contre la motion pour que la plénière se prononce en connaissance des causes collègues ça va bien merci on aura le président pour la parole je pense que le bureau appelle mal raison quand nous prenons l'article 106 de notre règlement deuxième paragraphe il est typulé c'est c'est pardon toutefois en cas d'urgence les commissions et les sous commissions peuvent être saisis par les bureaux du sénat dans ce cas le président du sénat informe le président des commissions et des sous commissions du délai du dépôt des rapports sur lesquels ils sont soumises je pense que à la lumière de cet article le bureau n'a pas forcé n'a pas violé le règlement intérieur de notre chambre merci merci chers collègues je crois que après votre intervention les choses sont maintenant claires collègue Mwando annumez le micro de la collègue Mwando merci président pour la parole président moi j'appuie la motion de l'honorable Bouchard nous devons prendre l'habitude de lire les éléments qui nous ont les documents qui nous arrivent parce que nous n'allons pas continuer à voter étant donné que la chambre base a déjà voté automatiquement nous devons aussi voter non nous devons débattre et prendre le temps de lire les documents qui nous sont confiés ça c'est mon point de vue moi je suis pour l'avis de l'honorable Bouchard merci président oui je vais continuer calmons nous vous dites il faut que nous ayons le temps de lire mais c'est depuis lundi que les documents vous ont été distribués donc nous avons bel et bien respecté le délai de 48 heures avant que nous nous puissions débattre de la matière donc ceux qui voulaient lire l'ont sûrement fait depuis le lundi et donc nous sommes dans le délai et nous sommes dans le bon collègue Molichot merci honorable président vous avez demandé des voix pour des voix contre le collègue Bouchard a fait une notion de procédure et cette procédure est encadrée par notre règlement intérieur c'est au niveau du titre 3 sur la procédure législative je pense que l'Assemblée plénière devrait prendre seulement acte que la procédure n'a pas été respectée compte tenu de l'urgence mais la disposition que les collègues salabia viennent de lire ne cadre pas avec la procédure législative parce qu'il s'agit bel et bien d'une loi organique et une loi organique doit respecter la procédure parce que si elle ne respecte pas la procédure au niveau de la cour constitutionnelle si ce débat est soumis là-bas cette loi va être bloquée il faut seulement régulariser la situation au niveau de la séance plénière plutôt que d'aller dans le débat sur la motion des procédures qui trouve sa justification au niveau de notre règlement merci on aura à présent merci collègue je vais donner la parole à un collègue qui est pour qui est contre la motion du collègue Bouchard mais je voudrais aussi demander à notre collègue Moricho de noter bien qu'à l'article 106 on n'a pas fait de distinguo et quand le gouvernement demande que nous puissions examiner en urgence un projet de loi que ce soit une loi organique ou une loi ordinaire nous devons appliquer les textes concernant l'urgence et donc nous ne sommes nullement à côté de notre règlement intérieur nous ne sommes nullement en dehors de la constitution collègue qui je ne sais pas collègue Muzanguissa oui Laurent je suis entier d'abord par rapport au premier dossier qui a été soulevé par notre collègue son nom on peut y revenir Président ? nous pouvons vider d'abord d'accord d'accord j'attends merci collègue Mme Président Mme Président je ne suis ni pour ni contre mais je voudrais proposer une solution médiane l'article 125 peut-être libéré par ou lu par notre collègue Bouchard est globalisant pour ce qui est de la procédure à suivre lorsque les différents projets ou propositions de loi doivent être envoyées en commission tandis que l'article 106 atténue cette globalisation en disant parce que le toutefois là-bas déjà introduit une exception donc lorsqu'il y a cette exception d'urgence qui s'impose les bureaux peuvent saisir directement la commission ou la sous-commission pour traiter les projets de la proposition de loi et donc ce que nous allons peut-être vous demander c'est juste euh demander à la plénière de formaliser la procédure je vous remercie merci chers collègues sénateurs vous avez suivi vous avez suivi les différentes interventions je vais donc consulter la plénière en ce sens la première option c'est de dire que nous devons considérer que nous sommes saisis et que la PAJ avait effectivement le droit d'effectuer le travail parce que étant saisie par le bureau conformément aux dispositions pertinentes de notre règlement intérieur tel qu'évoqué par notre collègue Salabier en ce moment là nous pouvons continuer l'examen de la proposition de loi l'autre option c'est de dire c'est vrai que en cas d'urgence le bureau peut saisir directement une commission mais un peu de démone s'agissant d'une loi organique donnons-nous encore un peu de temps pour que formellement non pas formellement pour que la PAJ puisse disposer encore d'un peu de temps et que des collègues puissent se disposer d'encore un peu de temps pour bien lire le projet de loi ou la proposition de loi de manière à ce que à la prochaine plénière nous puissions nous retrouver pour examiner et adopter ça c'est la proposition de notre collègue Katoum donc ce sont là les deux options si la collègue Katoum peut repréciser sa pensée Mme Président je disais ceci on formalise maintenant la planète adoptée vous validez l'envoi en commission même si la commission a déjà travaillé c'est tout ce que nous demandons donc vous demandez carrément qu'on puisse en saisir en formalisant et en examinant le texte d'accord donc il n'y a pas vraiment de contradiction pouvons-nous chers collègues considérer cette position et ainsi dire que la motion de notre collègue n'est pas soutenue nous étions en train d'examiner une motion du collègue Boshab nous sommes intervenus et à la fin nous avons décidé que nous puissions considérer que nous sommes saisis donc ça veut dire que nous ne nous inscrivons pas dans la ligne de notre collègue Boshab c'est ça je ne parlais pas de votre et bien parler je vous donne la parole collègue merci pour la parole merci pour la parole la collègue Vicky ah bon moi je l'appelle Vicky excusez-moi quitte-moi vous propose ce qui suit justement pour être en règle en harmonie avec ce que le collègue Boshab a proposé informer la plénière que nous avons reçu le projet de loi de l'assemblée puisqu'il y a une agence nous l'avons directement envoyé en commission informer d'abord la plénière alors la plénière étant informée vous pouvez aussi poser la question à la commission PAJ s'il a eu le temps nécessaire parce qu'il est question qui nous donne le rapport si le temps lui accordé était suffisant pour examiner et nous proposer le rapport après ces deux interrogations c'est fini l'affaire est réglée merci beaucoup merci pour la précision chers collègues comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement après les interventions nous portons à votre connaissance que compte tenu de l'urgence nous avons au niveau du bureau décidé d'envoyer la matière à la PAJ qui a traité le dossier et qui nous le présente aujourd'hui ainsi donc avec votre accord nous allons demander au président au bureau de la PAJ de venir devant nous je ne fais que vous donner l'information ça ne demande pas de vote mais si vous voulez on peut voter mais à ce stade nous vous donnons l'information que le bureau conformément au règlement intérieur a saisi la commission PAJ question d'urgence merci beaucoup bureau de la commission PAJ veuillez vous installer pour nous donner l'économie de votre travail j'invite les membres du bureau de la commission PAJ vous avez la parole le président président vous avez la parole allez-y 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 la commission la commission de la PAJ votre commission a été saisie par courrier en date du 7 juin 2021 afin d'examiner en procédure d'urgence la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle qu'est modifiée et complétée par la loi organique numéro 13-012 du 19 avril 2013 à cet effet votre commission s'est réunie à examiner la proposition de loi et vous fait les rapports qui sera lits tout à l'heure par le rapporteur de la commission avec votre permission le président j'invite les rapporteurs à faire la lecture du rapport du renas Monsieur le président merci beaucoup collègue collègue et qu'on vous a mention coupez d'abord le micro collègue et qu'on vous a la parole merci collègue je crois que tu es un chrétien tu dois être honnête on était tu n'as reçu le courrier que le 7 on était avec toi à la commission mixte pré-agis socio-culturel pas toi seul au moins 6 membres de ta commission pré-agis on a terminé tard même pas terminé parce que le toilettage qui reste les mêmes personnalités les mêmes personnes dont la commission vous étiez à la commission est aidée pour les rapports de vacances vous allez nous faire croire maintenant vous avez le temps de vous réunir d'examiner ces projets et il y a un rapport ne vous amusez pas avec la plénière c'est un travail bâclé honorable le président que la commission risque de nous présenter parce que moi je me demande à quel moment se sont-ils réunis pour examiner un projet de loi organique nous nous avons nos 48 heures pour lire mais ils devaient faire un travail sérieux je sais que Maggiad est là il est là il y a d'autres juristes mais ils n'ont pas eu ces temps-là parce que nous étions tous ici en train de travailler certains dans la commission pour la loi d'autres dans la synthèse des rapports de vacances à quel moment vous vous êtes réunis pour voilà mon intervention honorable qui soit honnête qui demande même 24 heures ou 48 heures ils vont travailler calmement et nous aurons terminé pendant la session il n'y a aucun mal vous avez terminé chers collègues vous voyez que je suis démocrate je n'ai pas voulu vous couper là vous êtes allé vite en besoin il faut attendre qu'on nous donne l'économie du travail et quand vous allez intervenir vous allez dire ce travail a été fait ou il n'a pas été fait ou a été mal fait encore que le travail reçu de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi c'est juste huit pages vous voulez dire que nous tels que nous sommes là au service du peuple nous ne sommes pas en mesure de lire huit pages même à l'espace d'une journée vous voulez dire que parce qu'il n'y a que quelques articles qui sont modifiés ici nous ne sommes pas en train de reprendre toute la loi organique c'est juste les articles qui ont subi des modifications et donc faisons confiance aux collègues peut-être que vous avez votre méthode de travailler quand vous êtes sur un travail vous ne pouvez pas faire un autre mais il y en a qui à la fois peuvent participer aux travaux de 2-3 commissions mais nous ne pouvons pas préjuger de la qualité du travail tant qu'il n'est pas encore livré voilà pourquoi je vous prie de ne pas interrompre le processus je vois que le président de la commission insiste je lui donne la parole avant qu'on continue collègue collègue n'est d'accord nous vous reconnaissons cela mes collègues nous sommes référent à ce que vous avez dit vous dites qu'il était à la fois dans 3 commissions à quel moment il a travaillé à quel moment il a travaillé d'accord merci merci au président la parole au président honorable membre du bureau au président chers collègues je voudrais rassurer à l'honneur que votre commission s'est bien et bien réunie je l'ai dit tout à l'heure en procédure d'urgence moi je pense même que vous devriez plutôt jeter de flair à votre commission qui a travaillé et qui a bien travaillé le travail prendre un jour deux jours trois jours tout dépend des membres de la commission ça ne dépend pas nécessairement du président de la commission les débats étaient ouverts nous sommes allés nous avons examiné comme toutes les lois et la méthodologie a été de lire article par article les débats ça en est suivi les votes a eu lieu et s'il n'y avait pas trop d'observations ça ne dépend pas nécessairement du président que je suis je voudrais dire simplement que les bureaux ne nous a pas donné cinq jours six jours un jour pour travailler et nous a transmis un procédure d'urgence et nous nous avons travaillé les observations des collègues tout ce qui a été rélevé a été débattu et sur les 14 membres qui composent la commission PAJ je crois 11 plus 12 parce que le sénateur est venu un peu en état c'est 12 membres qui ont été là et qui ont débattu qui ont fait des observations et ont voté les rapports qui se trouvent être devant vous donc je voudrais rassurer à nous qui me dit pas que je suis frétien également que j'ai fait du travail et qu'à suite de la lecture de ces rapports je ne sais pas les encouragements ou les flers seront jetés aux membres de la commission PAJ qui ont travaillé et qui ont bien fait leur travail pour ça je demande l'autorisation à notre président pour que les rapporteurs puissent lire les rapports qui ont été faits par votre commission je vous remercie Merci beaucoup rapporteurs collègues vous avez la parole merci honorable président rapport relatif à l'examen et l'adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13 numéro 10 barre 13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 barre numéro 12 du 19 avril 2013 honorable président honorable sénateur chers collègues le bureau du sénat le bureau du sénat a saisi par la lettre numéro 265 barre 4 barre RAP barre 4 sénat 2021 du lundi 7 juin 2021 la commission politique administrative juridique et droits humains afin d'examiner en urgence la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10 barre 13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 barre 012 du 19 avril 2013 à cet effet votre commission s'est réunie ce mardi 8 juin 2021 dans la salle du sous-sol du palais du peuple sous la direction d'énolorable Bakomito Nkambu Jean son président de la commission de la commission votre commission est тысяч qui revient de la manière suivante, du bureau, Bakomito Ngambou Jean, président, Mangedi Bifoulou et Mepatience, vice-président, Luese Bakomoyo Victorine, rapporteur, et Jean Balafio Angala Jean-Pierre, rapporteur à joie. Deux membres, les sénateurs membres ayant pris part aux Kavou, Bakomito Ngambou Jean, Mankunga Ndomo Richard, Inyoki Lampel Sakre, Tambayi Chimbumbou Deni, Kaoumba Lufunda France, Luese Bakomoyo Victorine, Manda Andia Diedoné, Mangedi Bifoulou et Mepatience, Molicho Saidi Didier, Moundela Kankou Edi, et Zagbalacho Angala Jean-Pierre, les sénateurs membres, exkisez, Kamitatou Sona Marie-José, Makila Soumanda José, Mamoleo Muguba et Tundamilamba Léon. Votre commission a bénéficié du concours technique des cadres et agents de services administratifs du Sénat et des cabinets politiques dont liste en annexe. De la documentation, pour bien mener ces travaux, la commission s'est servi des documents ci-après. La constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011. La loi organique numéro 10, barre 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée à ce jour. Les règlements intérieurs du Sénat. De la méthode du travail. Comme méthode du travail, votre commission a procédé de la manière suivante. Débat général. Examen et adoption de la proportion des lois article par article. Examen et adoption de l'exposé des motifs. Adoption de l'ensemble de la proportion des lois et du rapport irrelatif. du déroulement des travaux, du débat général. Des préoccupations majeures ont été soulevées par votre commission au cours du débat. Elles sont relatives à l'indépendance du personnalité membre de la commission électorale nationale indépendante et à la répartition des attributions du premier vice-président et deuxième vice-président. En fait, la commission a émis des doutes relatifs à l'indépendance des membres de la CENI, ceci provenant des structures notamment politiques. Ils sont indépendants dans le processus de leur choix, mais doivent afficher l'indépendance vis-à-vis de ces structures, une fois nommées à la CENI. Par ailleurs, votre commission a révélé une cohérence relative aux attributions des deux vice-présidents. En effet, l'élaboration d'un projet de charte de bonne conduite des observateurs attribués au premier vice-président fait partie du bloc de l'éducation civique dont des matières sont accordées au deuxième vice-président. Il s'agit de la CENI des cartes de concertation avec les acteurs non étatiques ainsi que de la facilitation de la circulation de l'information au sujet des matériels d'éducation civique et de la base des données sur l'éducation civique en général au sein de la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. De l'examen et de l'adoption du projet de loi article par article Article 1 Les articles 12, 17, 25 et 25 bis à de la loi organique numéro 10, Bacrèges, du 28 juillet 2010 portant l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée à ce jour sont modifiée et complétée comme suit Article 12 Cet article a été amendé par la suppression de l'alénéa 1 de l'alénéa 1 premier ligne in fine du mot indépendant étant donné que les personnalités dont question proviennent la plupart des structures politiques telles qu'adoptées de l'article 1 de l'article 12 est ainsi libérée. Article 12 Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences Intérité morale, moralité, probabilité et honnêteté intellectuelle Article 17 Cet article a été modifié à la première ligne de l'énoncé de l'année 1 par le remplacement des termes la qualité par le groupe de mots les statuts bien indiqués Tel qu'a mandé l'énoncé de l'article 2 de l'article 17 se lit comme suit Elle est également incompatible avec les statuts les fonctions et les mandats suivants Article 25 Après échange votre commission a décidé de reformuler cet article par la reconduction des dispositions de la loi en vigueur qu'elle a trouvée plus exhaustive Ainsi formulé l'article 25 se lit comme suit Article 25 Les présidents assurent une mission générale de direction et de représentation de la CENI A ce type et sans préjudice de celle lui dévouée par les autres dispositions de la présente loi électorale Il exerce lui-même ou par délégation notamment les attributions ci-après 1 Faire observer à la Constitution la loi organique numéro 10 barre de 13 du 18-2010 portant organisation et fonctionnement les règlements intérieurs les règlements administratifs et financiers et les causes de bonnes conduites de la CENI 2 Convoquer réunir et présider les réunions du bureau et des séances de l'Assemblée plénière 3 Annoncer les résultats de vote 4 Superviser les travaux des autres membres du bureau 5 Veiller à la bonne marche des activités du bureau du secrétariat objectif national des secrétariats des tifs provinciaux et des antennes 6 Recevoir les rapports du secrétariat exécutif national 7 Maintenir l'ordre au sein de la CENI et requérir les cas échéants les forces de l'ordre 8 Veiller à la sécurité électorale et requérir les cas échéants les forces de l'ordre 9 Faire aux membres du bureau toute communication concernant ces derniers 10 Procédé sur décision du bureau à l'engagement au licencement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI 1 Exercer les fonctions d'ordonnateur dans les conditions déterminées par la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative aux finances publiques et des règles générales de la comptabilité publique 12 animer les cadres des concertations électoraux 13 entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse 14 interriner les propositions d'accréditation des membres de presse des observateurs nationaux et internationaux des témoins des partis et des réglissements politiques ainsi que des candidats 15 signer les décisions du bureau portant nomination du personnel électoral notamment les membres des centres d'inscription bureau des votes des dépouillements et des centralisations des résultats 16 annoncer les résultats du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins électoraux article 25 bis a l'amendement porté à l'article 25 bis a a constitué à l'insertion au point 7 de la Nilea 3 à la deuxième ligne éliminé après les mots politiques des groupes de mots de régroupement politique pour compléter la disposition au même point in fine de l'adjectif indépendant pour plus de précision ainsi amendé le point 7 de la Nilea 3 se lit comme suit 7 point 7 établissement de liste pour l'accréditation des témoins des partis politiques et des candidats indépendants de l'examen et de l'adoption de l'exposé de motifs votre commission a adopté l'exposé de motifs moyennant quelques amendements il est ainsi libélé exposé de motifs depuis l'ancien vigueur de la constitution du 18 février 2006 la commission électorale nationale indépendante saignée en sigle a organisé trois cycles électoraux en 2006 2011 et 2018 ils ont donné lié à des contentiers électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes de manière générale la courbe d'évolution du processus électoral à la république démocratique du Congo n'a pas été ascendante en valeur ajoutée bien au contraire à chaque cycle l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité cette situation est exibiteur et plusieurs facteurs elle appelle par conséquent une réforme des systèmes électoraux impliquant les pouvoirs organisateurs qui en est la cheville ouvrière la présence l'organique modifie et complète l'organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante c'est mis en signe tel que modifié et complété par celle numéro 13 012 du 19 avril 2013 elle vise à réagir au regard des faiblesses constatées au cours des trois cycles électoraux précédents l'organisation et le fonctionnement de la CENI qui est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est déterminant non seulement pour la réussite de tout ce critère mais aussi pour la consolidation de la démocratie de la paix et la responsabilité des institutions de la République ainsi les réajustements proposés ont pour objectif deux point un renforcer l'indépendance la neutralité et l'infosalité de la CENI et été contre toute vérité de son estimalisation deux assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions des tierces y compris celles des forces politiques et des organisations de la société civile qui les y ont désignées trois soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif conformément à la Constitution et aux lois de la République ces faisons des articles 10 12 14 17 21 22 24 24 10 25 25 10 28 42 et 52 sont modifiés et complétés en subsistance les principales innovations sont les suivantes point 1 l'interdiction aux membres d'acquérir à quelques titres que ce soit ou de louer directement ou indirectement les biens de la CENI et de participer au marché public la concernant sous peine des échéances 2 l'interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les retirer les changer ou les contraindre à la démission par dépression de quelque nature que ce soit 3 l'institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres du bureau prononcée par les conseils d'État en cas de violation des dispositions légales relatives aux élections et à la CENI afin d'éviter les habits de pouvoir et l'arbitraire dans leur chèque 4 l'institution de la sanction des émissions des membres du bureau de la CENI en cas de non-dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables après l'ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral 5 l'élargissement de l'assemblée plénière et des membres du bureau de la CENI à 15 dont 5 désignés par la société civile 6 par la majorité et 4 par l'opposition en tenant compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes telle est l'économie générale de la présente loi du vote des projets et de l'adoption irréactif votre commission a adopté son rapport au cours de la séance de mardi 8 juillet 2021 autour de la pièce si 14 membres qui composent la commission naissent en prépare en vote naissent en voté oui aucun n'a voté non aucun n'est s'abstené on aura le président on aura le sénateur à chaque collègue quelles sont les raisons de savoir votre commission et nous vous demandons d'adopter à l'inanimité merci honorables rapporteurs chers collègues sénateurs vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission PAJ sur le projet de loi sous examen j'ouvre le débat sur ce rapport que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire collègue ilunga collègue vunabandi collègue katumwa collègue ukechi ukechi collègue salabia vous notez là collègue mukinti collègue mukolo voilà la liste la liste vous pouvez me donner le nom pour que je répète la liste des inscrits sont inscrits pour le débat collègue collègue ilunga collègue ilunga collègue vunabandi collègue katumwa collègue ukechi collègue salabia collègue mukinti et collègue mukolo voilà la liste est close je donne la parole directement au collègue ilunga tchimiga merci honorable président pour la parole m'accordée mon amendement porte sur l'article 12 de la présente loi qui selon mon analyse semble être en contradiction avec l'article 10 qui reconnaît aux forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et à la société civile de désigner les membres qui composent la CENI mais l'article 12 stipule que les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences intégrité moralité probité et honnêteté intellectuelle honorable président en effet l'article 10 affirme le principe de la désignation des membres composants la CENI qui sont les forces politiques et la société civile pourquoi recourir encore à l'expression personnalité indépendante tant qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire c'est pourquoi je propose l'amendement de l'article 12 de la présente loi libéré comme suit les membres de la CENI sont choisis en raison de leurs compétences intégrité moralité probité et honnêteté intellectuel conformément à l'article 10 de la présente loi j'ai dit honorable président merci beaucoup chers collègues nous ne sommes pas encore au niveau des amendements mais au moment opportun votre amendement sera examiné pour le moment j'accorde la parole au collègue Vounabande Merci président j'ai une observation rapport qui devra donner lieu à un amendement au niveau de de la proposition de loi en fait je considère qu'il y a une sorte de contradiction dans l'argumentaire qui a été développée par la commission à propos de l'article 12 justement on va y revenir parce que d'un côté et même la commission soutient ou a émis des doutes relativement à l'indépendance des membres de la CENI ceci provenant de structures notamment politiques mais d'autre part l'amendement qu'il propose a consisté finalement à ouvrir une brèche pour une sorte d'absence d'indépendance de personnalité qui pourrait être désignée notamment en supprimant les mots indépendants parce que si d'un côté ils émettent des doutes sur l'indépendance des membres de la CENI alors ils devraient plutôt aller plus loin dans leur logique en proposant des dispositions beaucoup plus robustes pour garantir un peu plus d'indépendance en supprimant les mots indépendance à l'article 12 plutôt indépendant à l'article 12 ils ouvrent une brèche quant à la possibilité d'avoir des membres de la CENI qui resteront dépendants de leur structure ou formation politique je vais revenir lorsqu'on va examiner la loi j'aurai une proposition de formulation de l'article 12 dans le sens de renforcer l'indépendance des membres qui seront désignés par les formations politiques merci Président merci collègue Katoumwa merci mon Président je n'ai pas un amendement mais je fais juste une motion de félicitation à la Commission par rapport à la question abordée tout à l'heure par mon collègue Vounabandi mon Président moi je pense qu'il faut vraiment que cette loi soit contraignante comme la Commission a osé le dire ou l'a si bien dit l'a si bien affirmé dans ce rapport parce que nous sommes nous autres nous sommes victimes de la CENI personnellement je suis victime de la CENI je le suis j'ai été remplacé les jours de la publication des résultats quand je devrais être député mais malheureusement je suis venu au Sénat donc nous aimerions que je préfère rester à l'Assemblée vous devriez avoir vos vieux mandats des députés et des sénateurs laissez-moi parler mon Président j'ai préféré rester à l'Assemblée parce que je me sens toujours député je n'ai pas voulu venir ici encombrer les vieux mochon dans sa sagesse parce que les vieux mochon je suis resté député et pas mon tempérament je suis toujours député j'aimerais mon Président qu'on renforce la loi sur la Cine et j'aimerais qu'on dise des personnalités indépendantes oui des personnalités comme la Commission l'a si remplacée au niveau de l'article 12 qu'on dise autre chose qu'indépendante parce qu'ils ne le sont pas pourquoi qu'on brille les dispositions de la loi par des adjectifs des qualificatifs qui ne sont jamais mis en application qu'on ressorte ces lois indépendants parce qu'ils ne seront jamais indépendants aussi longtemps que ces membres proviennent des structures politiques moi j'aurais préféré par contre que la CENI soit ayant son sein uniquement des personnalités qui proviennent de la société civile parce que même qu'au niveau de la CENI les forces politiques nous allons vivre et revivre ce que eux ont condamné au niveau de l'exposé des motifs moi président mais sinon je félicite notre commission pour le travail abattu et surtout pour avoir élargé du texte le mot indépendant qui est encombrant pour rien un mot supercétatoire qui n'a jamais été mis en application je vous remercie merci beaucoup collègue Ouketi merci président pour la parole moi contrairement à mes collègues qui m'ont précédé je n'ai pas à me prononcer sur la qualité de ce rapport je fais seulement un constat en 2019 le projet de loi de finances nous avait été transmis ici les derniers jours de la session et je crois que nous avons fait une journée et demie pour l'examiner examiner entre guillemets et l'adopter l'année passée en 2020 c'était la même chose on nous a envoyé ce projet de loi important à la dernière minute et nous l'avons aussi laissé passer comme ça aujourd'hui on nous envoie le projet de loi sur la CENI toujours à la dernière minute mon constat est que nous ici je ne sais pas si nous ajoutons de la valeur en termes de vote de loi je constate seulement qu'on nous envoie des lois à la dernière minute et on nous demande de laisser passer l'assemblée je crois les cofines disons les commissions que ce soit les cofines que ce soit la PSG au niveau de l'assemblée ils font plus de deux semaines pour examiner les projets de loi mais nous on nous fait passer une journée une journée et demie et puis il faut que nous puissions voter cette loi en urgence comme je l'entends souvent ici pour quelles raisons quelles valeurs nous nous ajoutons c'est juste de ce questionnement là c'est à cause de ça que je lui ai demandé la parole j'aurais souhaité que vous puissiez voir dans quelle mesure on peut changer les choses même deux cinq jours une semaine pour qu'on puisse examiner une loi cette loi le projet que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui a été proposé par un député aujourd'hui au gouvernement il avait proposé beaucoup d'innovation mais on les a tous enlevés ces innovations et nous nous prenons ce qui a déjà été lavé quelque part nous passons ça comme une lettre à la poste parce que c'est ça notre rôle c'est juste un questionnement merci merci beaucoup chers collègues on a quand même un peu de chance parce que nous l'avons reçu le 7 juin et nous clôturons la session le 15 mars le 15 juin plus tôt et donc on a quand même une bonne semaine on a huit jours nous allons continuer mais votre remarque reste toujours pertinente malgré ce petit bémol collègue Salabia vous avez la parole merci honorable président de la parole j'avais deux préoccupations la première a déjà été posée par les camarades de l'honorable Kechi la première c'est la seconde qui est relative au prénom du vice-président de cette commission je crois de son prénom il s'appelle par aimer patrice c'est aimer patience s'il y a lieu qu'on puisse corriger ça c'est par la deuxième page en position du bureau c'est aimer patrice c'est aimer patient c'est bien de venir sur le frère merci 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 beaucoup collègue le mot qui me dit merci merci président pour la parole je devrais prévenir au niveau de l'article 14 à l'inéa 2 l'article 24 bis le point 3 et au niveau de l'article 25 concernant l'article 14 au fait en parlant disons de l'empêchement définitif constaté par la cour constitutionnelle il est dit que cela est fait à la requête du président de la série alors je me pose la question de savoir si l'empêchement concerne le président qui saisit la cour constitutionnelle parce que nous avons déjà connu ce cas là avec feu monsieur l'adé mal ou mal donc il faudra que cela soit résolu qu'on trouve qui saisit la cour constitutionnelle en cas d'empêchement du président pour ce qui est de l'article 25 de l'article 25 10 tel que disons cela a été présenté par présenté par notre commission cela concerne la désignation à des membres administratifs donc de la CENI parce que le point décidif procédé sur décision du bureau à l'engagement au licencement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI nous avons connu déjà un parcours avec la CENI et avec son administration il a paru qu'à chaque fois qu'on changeait de président de la CENI qu'on changeait le bureau on engageait de nouveaux agents et ce qui fait que le jour des élections on a affaire à des personnes non expérimentées pourquoi ne pas faire pourquoi ne pas carrément disons constituer une administration qui est soumise au même statut que les fonctionnaires donc une administration de la CENI qui serait plutôt aussi de la même manière pas être seulement soumise disons aux humeurs des bureaux donc ma propos j'étais celle-là parce que quand vous lisez même la loi organique il est dit qu'ils sont soumis aux droits donc général mais pourtant on les soumet au recrutement et puis au licenciement donc au niveau du bureau ma proposition était que on puisse créer une administration vraiment disons de la CENI une administration permanente en sorte que en fait mandat du bureau le secrétaire exécutif fait l'intérim comme l'entre eux devaient jouer donc l'intérim que de laisser le bureau prolonger chaque fois à son mandat au niveau de l'article 24 bis bien sûr je la proposition de la commission arrange un peu disons ma préoccupation parce qu'à un moment donné je me disais c'est comme si on a créé le poste de deuxième vice-président pour seulement la bonne cause parce qu'il fallait satisfaire telle ou telle ambition parce que réellement le poste de deuxième vice-président était vide à terme d'attribution mais si l'on devrait adopter la position de notre commission on aurait peut-être résolu parce qu'à ce moment disons on va meubler quand même les attributions du deuxième vice-président merci merci je donne la parole au collègue Mokolo Bontombo Mokinti vous avez coupé le micro merci merci beaucoup mon président je voudrais ne pas décevoir par mon nom Vicky qui m'a traité de sage vous pouvez alors oui présent je vais rester dans la sagesse quand je prends les deux premiers paragraphes de l'exposé de Métif je me sens vraiment interpellé on a fait un très bon constat depuis 2006 2011 2018 toujours des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions dans le deuxième paragraphe on dit à chaque cycle l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité ça c'est le constat alors je me fais une réflexion générale le 10 mai 1981 je me trouvais à Paris comme ambassadeur et ce jour-là il y a eu un événement en France c'était un véritable tremblement de terre sur le plan politique après plus de 30 ans au pouvoir depuis l'instauration de la 5ème république par le général de Gaulle les socialistes qui étaient dans l'opposition arrivaient au pouvoir mais ce qui m'a frappé ce jour-là c'est le ministre de l'intérieur du gouvernement de la droite qui venait de perdre le pouvoir je me rappelle c'était Christian Bonnet et qui annonçait les résultats des élections de manière objective en Afrique en général et en RDC en particulier nous avons trouvé une formule carrément magique commission électorale nationale indépendante et dans notre sagesse d'Africain nous avons mis dans cette commission la majorité l'opposition et même la société civile alors chers collègues regardez partout en Afrique dites-moi le pays où il n'y a pas eu de contestation après les élections après avoir utilisé cette formule magique alors la réflexion que je me fais est-ce que c'est la bonne formule est-ce qu'il ne faudrait pas dépolitiser la série quand vous prenez l'exposé de motif après le diagnostic qui a été fait on arrive maintenant à une conclusion par conséquent il faudrait une réforme du système électoral est-ce qu'il n'y a pas d'autre qui a été fait est-ce qu'il n'y a pas d'autre Merci.